Bonne moi ! Hey, Gisèle ! Mais bonne moi la main ! 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 Carapin la sorcière ! Pourquoi es-tu méchante ? Pourquoi es-tu méchante ? Mais... Oui. Bonjour Pascale ! Bonjour Xavier ! Alors on a vu Kirikou, E.T., La guerre des boutons, que des bons souvenirs, et comment est conçue en fait, comment fonctionne cette exposition ? Alors cette exposition en fait c'est un double voyage, un voyage dans les émotions de ces enfants, ces personnages de ces films que vous avez bien sûr vus et appréciés, mais aussi les émotions des spectateurs qui donc revivent ces moments. Alors l'exposition est organisée en salles thématiques, il y a une salle pour la joie, une salle pour la peur, une salle pour la colère, avec des extraits de films, mais aussi l'envers du décor, notamment des maquets, des costumes, il y a même des petits dessins de Kirikou, de Michel Oslo, et il y a un exemplaire de la lanterne magique qui, comme vous le savez, est l'ancêtre du cinéma. C'est très bien fait. Et c'est jusqu'à fin juillet à la Cinémathèque de Paris. Voilà, à voir en famille. Alors on va partir à Bruxelles dans le nouveau musée d'art contemporain, c'est un musée qui est situé dans un endroit plutôt inattendu, puisqu'il s'agit de Molenbeek, cette commune dont on a beaucoup parlé au moment des attentats terroristes de Paris et de Bruxelles, Pascal. Oui, alors ironie de l'histoire, vous savez que ce musée devait être inauguré la semaine où ont eu lieu les attentats à Bruxelles, le 22 mars de l'année passée, et donc évidemment l'inauguration a été reportée, mais pas annulée, les promoteurs ont tenu bon, ce sont quatre galeries, c'est une initiative totalement privée, ils ont intégralement restauré une ancienne brasserie qui se trouvait le long de la Seine et à deux pas du lieu où Salah Abdeslam, donc l'un des auteurs présumés de ces attentats de Paris a été arrêté, et donc voilà, nous sommes allés à Molenbeek, dans ce musée, nous avons tourné et je vous y emmène. On y va. Vous avez sur ce côté-là à Bruxelles tout le centre avec le Palais de Justice et puis la Grande Place, et puis ensuite de l'autre côté vous avez Molenbeek, et nous on se trouve sur les terrasses du musée. Il y a donc des écoles qui sont venues, des groupes scolaires qui viennent réaliser des ateliers, faire des visites d'idées, et l'idée c'est plutôt qu'ils s'imprègnent vraiment du musée et qu'ils aient envie de revenir par la suite avec leurs parents, et d'amener comme ça les familles à découvrir le lieu. C'est pas si évident que ça de faire venir les jeunes dans un musée d'art contemporain, même si c'est de l'art urbain. Par contre, à des événements comme les nocturnes qui ont lieu tous les premiers jeudis du mois, il y a plus de jeunes qui viennent, et notamment ces jeunes du quartier qui sont assez étonnés de rencontrer un type d'art lié au graffiti, à la musique électro, qu'ils ne pensaient peut-être pas retrouver dans une institution muséale. Du coup, les retours sont plutôt positifs chez les jeunes. Voilà, le MIMA à Bruxelles, on va finir par de la mode avec la 32e édition du Festival international de mode et de photo. C'est à hier, dans le Var. Oui, et alors c'est un événement très important pour les jeunes stylistes, parce que c'est l'occasion pour les grandes marques et pour les grandes enseignes de repérer les jeunes talents de demain. Alors, parmi les dix finalistes, il y a une styliste suisse. Regardez la collection de Vanessa Schindler, vous la voyez en ce moment. Le Festival de hier, c'est vraiment le rendez-vous de la créativité des quatre coins de la planète. Et la francophonie est plutôt bien représentée, puisqu'il y a aussi deux stylistes françaises, Mariana Landreit et Marine Serre, dont vous voyez la collection pour le moment défilé. Alors, certains modèles, évidemment, sont un peu spéciaux, mais bon, il y en a pour tous les goûts. Il y a deux autres sections, une section accessoire de mode, qui est une nouveauté de cette année-ci, et une section photo. Alors, lequel de ces jeunes talents sera le lauréat ? Eh bien, on va le savoir ce soir, puisque la cérémonie a lieu en ce moment et la remise des prix. Allez, on regarde un peu pour le plaisir des yeux. Voilà, je trouve que ça vous irait pas mal, ça, Xavier ? Ah, c'est pour les garçons, ça. Présentez 64 avec ça, ça va être pas mal. Pourquoi pas ? On va essayer. Merci, Pascal, à bientôt. Merci. Merci.